En Algérie, le général Toufik prend sa revanche contre son successeur à la tête des services secrets, le général Bachir Tartag. En Algérie, une histoire de vengeance entre deux anciens patrons des services secrets algériens se dévoile progressivement, illustrant parfaitement l'adage « La vengeance est un plat qui se mange à froid ». Les protagonistes de ce récit sont les généraux Mohamed Médienne, mieux connus sous le surnom de Toufik, et Ottoman Tartag, alias Bachir. Un fait marquant de leur histoire commune est que Bachir a servi sous les ordres de Toufik pendant une période impressionnante de 25 années. Cependant, le destin a pris un tour inattendu en septembre 2015, lorsque Bachir a pris la relève de Toufik à la tête des services secrets. Ce changement de pouvoir a conduit ces deux hommes à se retrouver derrière les barreaux en 2019, emportés par une affaire qui a allumé la mèche de leur rivalité. Mais l'intrigue s'épaissit avec l'émergence d'une nouvelle affaire concernant Mohamed Achraf, 35 ans, le fils unique du général Atman Tartag, alias Bachir. Contrairement à de nombreux enfants de généraux, Achraf n'avait jamais attiré l'attention, ni en bien ni en mal, jusqu'à récemment. Des sources judiciaires ont révélé que des poursuites judiciaires sont engagées à son encontre, l'accusant d'avoir acquis illégalement des avantages, obtenu des crédits bancaires douteux lors de la création de sa société, et exercé du trafic d'influence en profitant de son statut de fils d'un officier supérieur de l'armée pour décrocher illégalement des contrats. Cette accusation pourrait être attribuée à de nombreux enfants de haut gradé de l'armée algérienne. Il suffit de rappeler l'exemple de Lotfi Nézard, fils du général Khaled Nézard, qui détient des biens en Espagne, à Monaco et en France sans avoir été inquiété. L'affaire du fils de Bachir, selon des sources proches du dossier, serait en grande partie orchestrée par le général Toufik. Ce dernier, ancien chef du département du renseignement et de la sécurité, DRS, est un acteur influent du pouvoir occulte en Algérie. Il nourrit une vieille rancune envers le général Atman Tartag. Cette animosité remonte à 1999, lorsque le président Abdelaziz Bouteflika, fraîchement élu, avait demandé le départ de deux officiers supérieurs, le colonel Belkacem Boukhari et le général Atman Tartag. Le premier avait été rapidement radié, tandis que le second avait bénéficié de la clémence de son supérieur, mais avait été écarté pendant un certain temps. Cependant, Bachir Tartag fait son retour en tant que conseiller du patron du DRS en 2012, avant d'être nommé à la tête de la sécurité intérieure. Plus tard, il a été récupéré par Saïd Bouteflika, le frère du président déchu, et a fini par lui succéder à la tête des services secrets en 2015. Ce changement a été difficile à accepter pour le général Toufik, qui avait dirigé les services secrets algériens pendant un quart de siècle, un record impressionnant. En 2019, le général Toufik est revenu sur la scène politique en réponse au mouvement populaire du 19 février, communément appelé Irak. Saïd Bouteflika avait sollicité son aide pour résoudre la crise politique qui secouait le pays. Une réunion a été organisée entre les deux hommes, à laquelle Bachir Tartag a également été invité. Cependant, Bachir avait enregistré secrètement la réunion, ce qui avait conduit à l'arrestation des trois hommes pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Les tensions étaient telles que Bachir Tartag avait évité de rencontrer ses deux complices lors des audiences en 2019. Une surprise est survenue le 2 janvier 2021, un an après le décès du général de corps d'armée Gaïd Salah, lorsque les trois accusés, les généraux Toufik et Bachir ainsi que Saïd Bouteflika, ont été acquittés. Cependant, la joie de Bachir et Saïd Bouteflika fut de courte durée. Le frère du président a été transféré à la prison civile d'El Arash, tandis que de nouvelles affaires de corruption et d'abus de pouvoir étaient intentés contre lui. Quant à Bachir, une ancienne affaire concernant la prétendue fille cachée d'Abdelaziz Bouteflika a été rouverte, bien que le dossier ait été clos après un jugement définitif contre les accusés. Il est clair que derrière cette affaire se trouve la main du général Toufik, qui cherche à se venger de ce qu'il considère comme deux trahisons de Bachir, son alliance avec Saïd Bouteflika et l'enregistrement secret de la réunion à Dar el-Afia. Le général Toufik, qui retrouve une grande influence sous l'actuel chef d'état-major de l'armée, le général Shen Gria, est déterminé à nuire à son ennemi en ayant rouvert une affaire de corruption et de blanchiment d'argent contre le fils de Bachir, Mohamed Ashraf Tartag. Cette affaire implique pas moins de douze accusés, bien que le principal concerné soit actuellement hors du territoire algérien. La vendetta se poursuit dans les coulisses du pouvoir en Algérie, alimentée par des rivalités anciennes et des ressentiments tenaces. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.